Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer ensemble le gâteau basque. Sous-titrage ST' 501 Nous préparons la pâte, donc nous allons mettre le beurre coupé en morceaux de la saladière. On va rajouter le sucre et le sel. Et on commence à bien travailler la pâte. Quand elle est bien lisse, on peut rajouter les oeufs. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, la farine et la levure. Continuons à mélanger. Pour la cuir et la cuir et la cuir. Si ça colle un peu, vous pouvez rajouter un petit peu de farine pour vous vider. Elle ne doit pas coller. On va l'emballer avec doux papier sur le fan. Voilà, la pâte est prête. On va la mettre au frigo pendant 30 minutes. Pendant que la pâte repose au frigo, nous allons préparer la crème. Nous allons blanchir les oeufs avec le sucre. Et ensuite nous allons rajouter la farine petit à petit. C'est parti. Voilà. Nous mettons ça de côté. Et ici nous faisons bouillir le lait avec un petit peu d'arôme de vanille. Alors, quand le lait bout, on va le déplacer du feu et on va rajouter notre mélange. On mélange bien. On va le remettre sur le feu, à feu moyen. Et on va remouer jusqu'à quand la crème elle devient épaisse. Il faut toujours remuer pour éviter que ça colle. On sent l'arôme de la vanille, c'est trop bon. Il faut encore quelques minutes, je pense. On y est presque. Voilà, elle est prête. Je vais étendre le feu. Je vais rajouter le rhum. On mélange bien. Ça sent trop bon. Et voilà, on la laisse raffroidir. Après 30 minutes, voilà la pâte, on va l'étaler. On va mettre de la farine sur le plan de travail. Et c'est parti. 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 On va l'étaler à une épaisseur d'un demi-centimètre, pas plus. Donc on va dire à peu près comme ça. Et ensuite, on va couper deux cercles pour remplir notre moule. Voilà, j'ai coupé un rond. Pour couvrir le fond de la moule. Là, je vais mettre la crème. Je vais laisser, là vous voyez, on va dire deux centimètres sur le côté libre. Pour après pouvoir recouvrir le gâteau avec le reste de la pâte. Je vais vous montrer, ça sera plus simple que expliquer. Voilà, je pense que là on est bien, donc on peut aller couvrir avec le deuxième cercle. Voilà, j'ai recouvert le gâteau avec le deuxième cercle des pâtes. Ensuite, si vous avez quelqu'un pour vous faire aider, c'est mieux. Parce qu'en fait, la pâte, pour la placer en-dessus, elle est un peu fragile. Donc il faut être à deux, c'est mieux. Voilà. Et ensuite, je vais faire un petit dessin sur le gâteau. Et ensuite, j'ai pris un jeun d'œuf, j'ai rajouté un petit peu d'œuf, d'œuf froide. Et on va recouvrir le gâteau. Con ça, il aura un aspect duré, après la cuisson. Voilà, je dirais que notre gâteau basque, il est prêt pour être qui. Donc on va répéter au four préchauffé à 180 degrés pendant 30 minutes. Voilà le résultat final. J'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des pouces. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501